Dans quelques semaines auront lieu les élections municipales et dans quelques mois des élections territoriales plus largement et donc pour le CESE il y a un enjeu à questionner la place des femmes dans l'espace public pour interpeller les candidats à ces élections mais également les futurs élus qui vont prendre de nouveaux mandats pour les années qui viennent puisqu'on voit aujourd'hui que les territoires se transforment pour répondre à des enjeux sociaux environnementaux à des urgences climatiques et donc l'enjeu pour transformer ces territoires est de prendre en compte la question du genre et de l'égalité femmes hommes pour avoir et construire des territoires véritablement égalitaires inclusifs et accessibles à toutes et à tous et donc dans le cadre des transformations des territoires de la construction de la ville durable le CESE a semblé important de rappeler qu'il faut prendre en compte l'impératif et la question du genre pour construire ces nouvelles villes. Plusieurs études ont montré que les femmes et les hommes n'occupaient pas l'espace public de la même manière que ce soit en termes de mobilité que ce soit en termes de loisirs on voit bien que les hommes sont majoritairement les usagers principaux de l'espace public par exemple je parlais de mobilité les femmes une fois le travail terminé ont souvent en charge les tâches domestiques dans un foyer et donc sont amenés à avoir des déplacements beaucoup plus différents que les hommes qui sont très peu pris en compte dans la conception aujourd'hui de l'espace public cette problématique on la retrouve également dans les loisirs où les équipements de loisirs aujourd'hui sont majoritairement occupés par des hommes par exemple 95% des hommes utilisent des skateparks contre 5% uniquement des femmes et ça c'est dès le plus jeune âge puisqu'on voit dès les écoles maternelles dès les écoles primaires il ya une occupation différenciée des espaces publics où les femmes les petites filles sont souvent relayées à l'extérieur du terrain et donc on voit qu'il y a un vrai enjeu à pouvoir créer un espace public réellement mixte et égalitaire et à donner toutes ses places aux femmes dans l'espace public alors le CESE fait plusieurs préconisations qui se découpent en trois grands niveaux le premier c'est de garantir la place et une visibilité des femmes dans l'espace public ça passe évidemment par la question des noms de rue par exemple et de la visibilisation de l'action des femmes la visibilisation de leur place dans la construction de la ville et dans l'histoire du matrimoine tout simplement et ça passe aussi dans la système en systématisant les études d'impact avant toute opération d'aménagement les études d'impact de genrée pour prendre en compte justement la question de la place des femmes et d'égalité dans l'espace public le deuxième c'est véritablement de pouvoir garantir une place au sein de la gouvernance de l'espace public une place aux femmes et à la question de l'égalité femmes hommes une place aux femmes puisqu'on voit qu'aujourd'hui seulement 17% des mères sont des femmes aujourd'hui et donc un enjeu à féminiser les instances des décisions politiques et un deuxième qui est l'enjeu de la formation pour permettre à chacun de se saisir cette question là et d'avoir les outils pour pouvoir agir pour l'égalité femmes hommes et le dernier c'est vraiment dans la conception et l'aménagement de l'espace public où il y a un enjeu à ce que les villes sont en capacité d'expérimenter de faire des études de compter comment les espaces publics sont utilisés de pouvoir mener des études et des enquêtes et trouver des solutions appropriées aux problématiques qui sont soulevées pour justement à agir pour un réel espace public égalitaire que ce soit comme on l'a dit dès les cours de collège dans les espaces de loisirs dans la mobilité pour permettre simplement à l'espace public de s'améliorer pour toutes et tous et favoriser le vivre ensemble